Bonjour à tous et bienvenue à ce talk. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gladys Dambel, je suis développeur. J'ai fait une époque du PHP, aujourd'hui je fais du Java, de l'Angular, un peu de RxJS. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des biais inconscients dans la tech. C'est un sujet très actuel. Et pour l'entamer, on va commencer par faire un focus sur des stats qui sont assez parlantes. Ce sont des chiffres qui sortent de Gender Scan. En fait c'est une enquête, c'est une étude internationale qui est en partenariat avec l'UNESCO et des associations internationales. Et aujourd'hui, c'est sur les femmes des métiers scientifiques et techniques. Et en fait aujourd'hui, c'est la seule étude qui rend visible la place et l'avenir des femmes dans les sciences et technologies. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 11% des diplômés de la tech qui sont des diplômés femmes. La proportion des femmes dans la tech en France atteint 17%. On n'a que 3% des fondateurs de logiciels qui sont des fondatrices. On a 32% des entreprises qui sont créées par des femmes. Donc ça, ce sont des chiffres par contre qui sont issus de l'infografe en 2021. Et on a 13% des postes noyaux exécutifs du programme French Tech 120. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait ce programme, cette mission French Tech Next 40 120, c'est un programme d'accompagnement de l'État dédié à 120 startups françaises les plus performantes et qui sont en capacité de devenir des leaders sur le rang international. Et ce programme permet pendant un an un accompagnement en lien avec leurs enjeux, donc leurs enjeux de développement en France et à l'international. Donc il y a 13% des postes noyaux exécutifs du programme qui sont des femmes, dont 7 femmes CEO, Chief Executive Officer. Et on n'a aucune femme à la tête d'une startup du label Next 40. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et là, si on regarde l'assemblée, si on regarde l'assemblée, nous ne sommes que deux femmes. Et si on regarde toute la journée max, sur tout l'ensemble de l'événement, pareil, on n'est que deux femmes. A l'origine, il devait y avoir une troisième personne, mais qui est en vacances. Et aussi une quatrième personne, mais qui n'a pas pu venir. Si on sort un peu à l'étranger, à la Silicon Valley, on a 13% des femmes qui accèdent à des postes de management dans les entreprises technologiques. Et les entrepreneuses ne représentent que 7%. Là, si on fait un focus sur l'orientation des jeunes vers le numérique, toujours les chiffres issus de GenderScan, on a posé une question à des collégiennes, lycéennes et étudiantes. Est-ce que tu as envie de t'orienter vers le numérique plus tard ? Enfin, à des collégiens et collégiennes, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. On leur a posé la question, est-ce que tu as envie de t'orienter vers le numérique plus tard ? À cette question, il n'y a que 7% des jeunes filles qui envisagent de s'orienter vers le métier du numérique. En face, on a 30% des garçons qui souhaitent s'orienter. À cette même question, 65% des filles ne souhaitent clairement pas s'orienter vers un métier du numérique. Et je vous laisse faire la soustraction pour les filles qui ne savent pas, ne se positionnent pas. Face à ça, on a 40% des garçons qui ne souhaitent clairement pas s'orienter vers un métier du numérique. À cette question, on leur a demandé pourquoi vous ne souhaitez pas vous orienter. Ce qui ressort la plupart du temps, c'est très explicite, mais voilà, c'est des faiblesses en maths, des métiers jugés très intéressants, mais trop compliqués. Il y a aussi une fausse image auprès des filles qui indiquent ne pas vouloir passer une vie derrière les écrans. Et pour d'autres, le secteur ne correspond pas et manquerait de contact humain. Donc ça, ça fait partie des réponses des personnes qui ne souhaitent pas. Parmi les personnes qui ne souhaitent pas, les femmes qui ne souhaitent pas, 28% des filles ne se sentent pas capables de faire des études dans l'IT. Contre 22% des garçons qui ne se sentent pas capables de faire ces métiers dans l'IT. Donc bon, c'est des chiffres qui sont quand même assez parlants. Et pourtant, à l'origine, on a quand même des figures emblématiques de femmes, des figures historiques, comme Ada Lovelace, qui est la créatrice du premier programme informatique en 1843. On a Heidi Lamar, qui a déposé un brevet en 1841 pour sécuriser les télécommunications. On a Grace Hooper, qui a développé le premier modèle d'ordinateur en 1852 et qui a créé le premier compilateur. Et on a Margaret Hamilton, qui a conçu un système embarqué du programme spatial de la mission Apollo 11. Il y en a d'autres, je ne les ai pas tous listés. Mais voilà, on peut se poser la question de pourquoi autant de disparités. Et en fait, une partie de la réponse, c'est vraiment qu'une petite partie de la réponse, se trouve dans notre sujet du jour, qui sont les biais inconscients. On peut se demander si ces biais insidieux n'influencent pas nos pensées et nos actions même, de manière inconsciente. s'ils ne biaisent pas nos perceptions, dans notre milieu professionnel et même dans notre vie quotidienne. Comme par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est parce qu'elles ne savent pas coder. Alors, en fait, lutter contre ces biais inconscients, en fait, c'est aller vers la promotion de l'égalité. Donc, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'égalité de genre, d'origine ethnique, d'âge, de religion ou même d'autres caractéristiques. On veut favoriser la diversité et l'inclusion afin d'en finir avec ces sous-représentations de certains groupes dans les domaines pro de la tech. Et même aussi dans des postes de leadership, parce que ça se voit aussi dans ces postes-là, que ce soit tech ou ailleurs. On veut des prises de décisions plus objectives, donc qu'on en finisse avec les jugements, avec les décisions injustifiées, surtout dans le recrutement, dans la répartition des tâches, dans les promotions et l'évaluation des performances. Donc voilà, la lutte, c'est aussi pour arriver à cette finalité. Et on veut aussi améliorer le climat au travail, parce que les personnes qui subissent ça, forcément, à un moment donné, ça joue sur leur morale. Mais comment on pourrait lutter contre ça ? Alors, il y a une phrase que j'ai trouvée sur Internet que j'aime beaucoup. Je ne sais pas de qui elle est, et je n'ai pas fait comme Audrey Nde, je n'ai pas essayé de savoir qui c'était. Je crois que ça m'aurait pris beaucoup, beaucoup de temps. Et donc cette phrase dit que pour connaître la véritable réalité de vous-même, vous devez être conscient non seulement de vos pensées conscientes, mais aussi de vos préjugés, biais et habitudes inconscients. Pour moi, la seule solution, c'est de mieux comprendre quels sont ces biais, pourquoi on a ces biais, et de se sensibiliser davantage à leur existence. Et grâce à ça, le fait de prendre conscience, naturellement, on va se corriger. Donc c'est déjà un énorme pas que d'essayer de prendre conscience de ces biais. Grâce aux exemples que je vais vous montrer juste après, on pourra essayer de les identifier, en ressortir des pistes, des solutions pour essayer de faire en sorte de les atténuer. Mais avant de passer aux exemples concrets, qu'est-ce qu'un biais inconscient ? Alors les biais inconscients, sont aussi appelés les biais implicites, font référence aux préjugés, aux stéréotypes automatiques et involontaires. Et j'insiste sur le involontaire qui influence nos jugements, nos décisions, nos comportements, etc. Et vraiment, on n'en est pas conscient. On n'en est vraiment pas conscient. On n'a pas cette volonté d'être méchant, de faire du mal. Mais ces biais existent et ont une incidence quand même, soit sur soi, soit sur... et surtout sur les autres. Ces biais-là se forment souvent à partir d'expériences passées, de l'éducation aussi, de notre système. Parce que pour casser un biais, souvent, qui est ancré depuis des générations et des générations, ce n'est pas facile, mais en tout cas, on sait qu'ils existent depuis longtemps, de notre environnement social et culturel. Et voilà, comme je le disais, ils sont profondément enracinés et c'est très difficile de les déloger. Pourquoi ils sont néfastes ? En fait, ils peuvent affecter différents aspects de notre vie, nos interactions sociales, avec nos décisions d'embauche aussi, les évaluations professionnelles, les perceptions des autres groupes. Forcément, on fait des jugements. Et en plus, ça façonne nos préférences. Et ces préférences-là, à un moment donné, vont avoir un impact sur nos décisions et nos actions. Ces biais-là, la plupart du temps, se manifestent de manière subtile ou flagrante. Mais pour moi, la plupart du temps, très subtile. Mais ils ont tous en commun d'influencer nos pensées, nos actions, sans que nous en soyons conscients et intentionnels. Et je répète vraiment ça, parce que le but n'est pas de pointer du doigt et faire culpabiliser les personnes. C'est de se dire, voilà, je fais une introspection, j'essaye de savoir, voilà, quels sont mes biais à moi. Et le fait d'en prendre conscience, encore une fois, on a une action sur leur correction. Donc voilà, ce n'est pas une intention de discrimination, forcément. Alors, vous l'aurez compris, le but est de faire un focus sur ces biais, qui ont comme conséquence sur nous, humains, mais aussi plus particulièrement sur les femmes. Parce que moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire un focus aussi femmes dans la tech. Et comment elles peuvent freiner leur venue dans le monde de l'IT. On verra dans les exemples que les biais ne s'attaquent pas qu'aux femmes, mais on pourra essayer d'en ressortir, voilà, quelles sont les conséquences sur les femmes. Et ces préjugés-là, involontaires, vu qu'ils ne sont pas que sur les femmes, peuvent aussi être sur la race et les origines, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, l'affiliation religieuse, l'orientation sexuelle, l'apparence. Et je ne cite pas tout. Mais bon, arrêtons de tergiverser. Passons à du concret. Oui, parce que j'ai dans l'Assemblée que des hommes. Eh oui, quand il y a qui dit homme dit, allez à l'essentiel. Allez ! Ce ne serait pas un biais. Et quoi de mieux que pour aller à l'essentiel que de mettre en lumière ces biais par des exemples ? Ah, ça intéresse, là. Dans les premiers exemples, donc là, on va faire un focus sur les préjugés sexistes. Alors là, dans les quatre prochains slides, on va soit avoir des mises en situation, soit des exemples des retours d'expérience, etc. Donc, lors d'une conférence sur la tech, une femme ingénieure en logiciel est souvent supposée être là en tant que gestionnaire de projet, représentante des ressources humaines, ou membre de l'équipe marketing, plutôt qu'en tant qu'expert technique. Et puis, ça tombe bien, moi, je fais un talk qui n'est pas sur la tech. Donc, je représente bien, enfin, j'apporte par la preuve de l'exemple que c'est vrai qu'une femme fait souvent des talks non tech. On peut avoir des remarques du style, êtes-vous vraiment développeuse ou pour quelle équipe marketing travaillez-vous ? On peut avoir aussi, lors d'une réunion d'équipe, des idées d'une femme développeuse étant souvent interrompues ou ignorées. Cependant, lorsqu'un collègue masculin présentait la même idée, elle était immédiatement acceptée et louée. On peut avoir aussi une femme qui signale un bug ou un problème technique. Elle peut se voir répondre, mais êtes-vous sûr, vous avez bien fait les choses ? Ou peut-être que vous ne comprenez pas vraiment comment cela fonctionne ? Attendez, je vais vous expliquer. Venez dans mon bureau. Voilà, donc là, c'est un préjugé sur les compétences techniques qui mettent en lumière le doute qu'on a sur les compétences techniques de la femme. Il est couramment supposé qu'une femme ne soit peut-être pas aussi compétente que des hommes. Alors, je dis couramment, ça ne veut pas dire partout. Là, on a un stéréotype sexiste sur le rôle de la femme, comme je vous disais. Dans de nombreuses entreprises tech, les femmes sont souvent orientées vers des rôles moins techniques comme la gestion de projet ou l'assurance qualité plutôt que des rôles de développement ou d'architecture en supposant qu'elles sont naturellement mieux adaptées à ces rôles. Et voici des remarques qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Ah, mais vous êtes trop émotifs pour ce travail. Ah, vous êtes trop jolies pour être développeuses. Ça marche aussi pour les hommes. On ne dirait pas un geek. Tu n'es pas le gars à lunettes sur ton PC. Essayez de ne pas prendre les choses trop à cœur. Vous avez peut-être besoin d'aide pour comprendre ce concept technique. Comment gérez-vous votre travail et vos enfants ? Voilà, donc tous ces commentaires sont inappropriés. Les femmes peuvent faire face à ces commentaires. Ça peut passer par l'apparence, leur habillement, leurs conditions de femmes, ce qui n'a rien, mais vraiment rien à voir avec leurs compétences ou leur expertise. Ces phrases-là, dites-vous, on les a toutes dites, même nous les femmes. Mais voilà, le but, c'est de se poser la question de à qui on les a dites ces phrases. À partir du moment où à chaque fois qu'on a fait ces remarques à une femme, mais qu'on ne l'a pas fait à un homme, bon, là, il y a peut-être un travail à faire. Il faut se poser la question sur la pertinence de cette remarque. Le sexisme et les stéréotypes vont bon contrat dans la tech. En fait, il y a une étude Social Builder. C'est une association qui oriente forme et insère des femmes aux métiers et compétences du numérique, qui note que dans la culture geek, je mets des gros guillemets, il règne une obsession du corps, de la pornographie et encore la culture du troll. Hashtag balance ton geek. Donc le troll, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des utilisateurs Internet qui s'immiscent dans les conversations pour soit agacer, soit se moquer. Enfin, le but étant de détourner le sujet principal. Alors souvent, ils sont détestés ou adorés selon leurs intentions, mais voilà, ils font partie intégrante du monde d'Internet, des Internets. Alors comment on peut y remédier à ces préjugés sexistes ? Donc le point numéro un, c'est sensibiliser, éduquer les employés. Dites-vous que ce point un-là sera adapté pour tous les biais qu'on va avoir aujourd'hui et pour tout type de biais. faire des ateliers ou des formations. Donc le but étant, voilà, d'évoquer les sujets, de consacrer du temps à cette question pour que les employés prennent le temps de prendre du recul, prendre conscience, comprennent les facteurs, les différentes formes de préjugés, leur apprendre tout ce qui peut arriver et surtout mettre en lumière qu'une phrase qu'on peut souvent dire, finalement, elle n'est pas anodine. Et déjà là, on a fait une grosse partie du boulot. La prise de conscience est ultra positive et ça fait avancer. Parmi les personnes qui font les ateliers, on peut en ressortir des alliés. Les alliés, ce sont les personnes qui vont servir à la cause pour arriver vers une égalité, un équilibre. Il y a la parité, favoriser la parité, la diversité et l'inclusivité. Donc là, ça implique d'employer et de promouvoir des personnes d'origine diverse, de cultiver une culture où chacun se sent accepté, apprécié. Donc ça serait mettre des règles sur le recrutement, par exemple, pour arriver à un certain équilibre et que les comportements en découlent. Les objectifs qu'on poserait seraient bien déterminés. Mais bon, il y a quand même certains qui vont prendre ces objectifs comme l'apparition d'une nouvelle discrimination. Parce que si on met des objectifs pour atteindre une diversité, forcément, il y a une partie qui va être peut-être lésée. Donc on peut y voir quand même... Il y a forcément une conséquence. Il y a forcément une conséquence. Mais après, là, c'est un avis perso. Moi, pour moi, pour arriver le plus possible à un monde idéal, c'est quand même de se poser ces objectifs-là pour y tendre, malgré cette conséquence-là qui pourrait gêner certains. On peut essayer aussi de recruter de manière anonyme. Donc, finis les photos sur les CV, on finit les noms, on essaye d'avoir juste les compétences et puis de contacter ensuite la personne pour déclencher un rendez-vous. On peut donner aussi aux employés les moyens de s'exprimer et de prendre position. Donc, voilà. Avoir un espace pour s'exprimer permet aux victimes ou aux témoins d'en parler, de sensibiliser et puis de faire remonter quelque chose. Effectivement, ce qu'il faudrait ne pas faire, c'est pointer du doigt, mais si on avait régulièrement des moyens de s'exprimer, peut-être que ça passerait de manière plus naturelle. Voilà, le but étant d'avoir un espace de travail sain où tout le monde est à l'aise, mais vraiment tout type de personne. Passons à un deuxième biais, le biais de l'âge. Oh ! Pardon. Bon, je ne vous explique pas ce qu'est le biais de l'âge, vous l'aurez compris. Donc, par exemple, une personne plus âgée qui travaille en tant que développeur, développeuse senior, est souvent supposée être dépassée par les nouvelles technologies. Oui, peut-être que cette nouvelle technologie est un peu trop avancée pour vous. De toute façon, lui, il est à la vieille école. Peut-être que c'était différent à votre époque. Donc là, il y a un risque de mise au placard de la personne qui devient de plus en plus vieux. Et souvent, on suppose qu'à partir d'un certain âge, les employés, en tout cas dans la tech, sont moins compétents sur le plan technologique. Alors ça, on ne veut pas dire que tout le monde pense ça, mais voilà, il y a quand même des biais sur l'âge. Et là, ce biais à l'âge, ça concerne bien les hommes que les femmes. Tout le monde peut en être victime. Une femme de la trentaine postule pour un poste de développeuse. Lors de l'entretien, on lui pose des questions indirectes sur ses projets familiaux. Envisagez-vous de prendre un congé prolongé dans un avenir proche ? Comment gérez-vous l'équilibre entre le travail et vie privée ? Il y a Mathieu. Mais les femmes, elles peuvent être aussi particulièrement victimes, surtout quand arrive l'âge de la maternité. Donc ça, le biais associé à la maternité fait mal également. Une femme enceinte partage qu'elle a souvent l'impression que ses collègues doutent de son engagement vers son travail. Elle entend des commentaires tels que « Vous allez probablement vouloir ralentir maintenant. Est-ce que ce projet est vraiment adapté à votre situation actuelle ? » Et « Il est couramment supposé que les femmes en âge d'avoir des enfants ne seront pas aussi disponibles, intéressées ou dévouées à leur travail en raison de la responsabilité familiale. Elle a probablement besoin de partir tôt pour aller chercher ses enfants à l'école. » D'ailleurs, Mathieu, ne t'oublie pas d'aller chercher Joseph à 4h30. Cette candidate... Cette candidate n'a pas encore d'enfant. Elle va sûrement bientôt partir en congémataire. Voilà. Donc ça, c'est autant de remarques désobligeantes qu'on n'entend pas forcément, mais on se doute qu'elles existent. Donc là, encore une fois, il y a la sensibilisation. Une autre piste, c'est favoriser la collaboration entre employés de différents âges pour que tout le monde avance main dans la main en créant des ateliers où il y a des partages de connaissances, où on sollicite les personnes à aller fouiner un peu et à monter en compétence sur certains sujets. Il y a aussi l'organisation de programmes de mentorat et de parrainage. Par exemple, pour soutenir les femmes qui sont à tous les stades de leur carrière, en particulier lorsqu'elles envisagent de fonder une famille. Déjà, de montrer qu'il y a une volonté de... qu'il y a un soutien et qu'il y a un accompagnement pour faire en sorte qu'elles ne soient pas lésées parce qu'elles partent en congé maternité. C'est déjà un grand pas pour que les personnes soient sensibles. Passons au troisième biais. Il y a les biais de beauté. Qu'est-ce que le biais de beauté ? C'est le traitement favorable des individus en fonction de leur apparence physique. Par exemple, quelqu'un qui a du charisme qui est solaire va plus capter son audimat et on va la plupart du temps être peut-être un peu plus cool avec cette personne-là que quelqu'un qui est renfrogné, qui est moins accessible. De par leur attrait, on va avoir un comportement différent. Et en plus de ça, ce biais de beauté peut avoir un impact décourageant sur les personnes qui n'arrivent pas à avoir... qui ne sont pas je mets des gros guillemets séduisantes. Ce n'est pas ça, mais voilà. Alors, deux candidats, Alice et Bob. Alors, je voulais faire un gros travail au niveau des noms parce que là, je n'ai sorti que des noms français et pour montrer la diversité, j'ai voulu refaire un travail et je ne l'ai pas fait. Honte à moi. Deux candidats, Alice et Bob qui ont des compétences similaires et des CV comparables. Cependant, Alice, considérée comme plus attrayante physiquement, reçoivent un accueil plus chaleureux, plus de temps pour s'exprimer et des questions moins difficiles que Bob. Même si les deux candidats sont également qualifiés, le biais de beauté peut influencer la décision finale. Autre exemple, Julie, développeuse talentueuse, a remarqué qu'à chaque fois qu'elle assiste à une conférence tech. Les orateurs et les oratrices jugés plus attrayants reçoivent plus d'attention, plus de questions et sont plus souvent invités à d'autres événements, indépendamment de la qualité de leur contenu. Autre exemple, dans une start-up, deux employés, Claire et David, travaillent sur des projets similaires avec des résultats comparables. Lors des évaluations annuelles, David, jugé plus attrayant, reçoit des commentaires plus positifs et une augmentation salariale plus importante que Claire, malgré leurs performances similaires. Eric, un designer UX, a remarqué que lors des réunions d'équipe, ses suggestions sont souvent éclipsées par celles de sa collègue considérées comme plus belles. Même si ses idées sont tout aussi valables, il sent qu'il doit travailler deux fois plus dur pour obtenir la même reconnaissance. Comment on peut essayer d'y remédier ? Toujours la sensibilité, l'éducation des employés. Ce qui pourrait être sympa, c'est maintenant, sur les CV, on n'est pas de photos. Ça, ça peut être vraiment bien. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du recrutement. Enfin, tout passe d'abord dans notre comportement, mais après, il y a aussi tout ce qui est recrutement. Et mettre en place des politiques d'évaluation objective. Voilà, fixer des règles, des grilles d'évaluation, en mettant des thèmes et non pas en fonction de son ressenti perso. Et de multiplier aussi les acteurs décisionnels. Ça, c'est une piste qui reviendra aussi dans d'autres biais. quand on est séduit par une personne, tout le monde ne l'est pas. Et le fait de multiplier le nombre de personnes à évaluer quelqu'un, ça rend les choses un petit peu plus objectifs. Parce qu'il va y avoir confrontation d'idées. On ne reste pas sur une idée seule d'une seule personne qui a été biaisée par quelque chose de passé. Là, par exemple, par ce biais de beauté. L'effet de halo. Alors, l'effet de halo se produit quand une personne a une impression positive de quelqu'un en raison de ses interprétations positives antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la personne construit l'opinion de l'autre personne en fonction d'informations limitées. mais ses informations limitées lui ont vachement plu. Donc, forcément, tout le reste va de pair. Lorsqu'un professionnel des ressources humaines, par exemple, lit un dossier de candidature d'un candidat issu d'une université renommée, son impression change. Il est convaincu que le candidat excellera forcément dans tout ce qu'il fera s'il rejoint l'organisation. Il vient d'Epitec, donc forcément, il sera bon. Sarah, une développeuse, reçoit des commentaires sur son évaluation annuelle telle que « Mais elle est toujours si agréable et souriante. » Mais bon, ça n'a rien à voir avec ses compétences. C'est vrai. Mais voilà, le côté agréable et souriante a éclipsé tout le reste. Il faut le prendre en compte, mais pas pour tout. C'est vital, mais ça ne doit pas éclipser, effectivement. Une femme manager dans une entreprise tech propose une stratégie audacieuse pour un nouveau projet. Au lieu de se concentrer sur le mérite de la proposition, certains membres de l'équipe commentent à quel point elle est audacieuse pour une femme. Et en plus, ce biais-là suggère qu'en temps normal, si on en fait une interprétation, une femme est plutôt timide et réservée. Léa, diplômée d'une école d'ingénieurs prestigieuses, postule pour un poste de développeuse. Lors de l'entretien, l'intervieweur passe plus de temps à lui poser des questions sur son expérience en tant que femme dans une école majoritairement masculine plutôt que sur ses compétences techniques. Alors, comment y remédier ? Je vous parlais de la diversité des données, des sources et des avis pour rendre les choses un peu plus objectives, pour challenger un peu notre manière de penser et puis prendre en compte vraiment tout avis nouveau qui peut nous arriver et puis en analyser et l'analyser. On peut mettre en place un processus de décision structurée et impartiale. C'est un peu comme tout à l'heure. faire en sorte avec des équipes donc des équipes de plusieurs personnes de mettre en place des fiches d'évaluation. Par exemple, quand il s'agit des évaluations pour le recrutement, voilà, peut-être un tableau d'évaluation et non pas que se contenter de notre ressenti pendant l'entretien quand on doit juger un entretien. Alors, à contrario, l'effet de corne ou l'effet orne, lui, se produit lorsqu'on se forge une opinion négative de la personne sur un seul aspect de sa personnalité, sur un seul attribut. Et cette forme de préjugé est un peu injuste envers la personne. Donc, voici des exemples concrets. Donc, lors d'une réunion, une femme ingénieure fait une petite erreur dans sa présentation. Pardon ? C'est l'effet de corne. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Et puis, à mon avis, j'ai mauvais copié-collé. Donc, l'effet de corne. L'effet de corne. Donc là, lors d'une réunion, une femme ingénieure fait une petite erreur dans sa présentation, comme moi. Voilà, je comprends mieux. Donc, j'espère que vous n'aurez pas une mauvaise opinion. Comment ? Du coup, du coup ? Du coup, tu ne sais pas dire. Bah non. C'est un beau raccourci. Malgré ses nombreuses réalisations et son expertise, cette erreur minère est utilisée par certains collègues pour remettre en question l'ensemble de ses compétences techniques. Tout à fait. Ah, mais je suis contente, vous comprenez bien. Je rigole. Je rigole. Élise, une développeuse, a eu un désaccord avec un collègue sur un projet. Donc, ça aussi, ça peut être néfaste. Et lors de son évaluation annuelle, elle découvre que cet incident a été mentionné et ses compétences en matière de travail d'équipe ont été notées comme étant faibles. Malgré de nombreux exemples contraires tout au long de l'année. Donc, on en revient encore une fois, il ne faut pas que ça vienne éclipser tout le reste. Une femme manager dans une entreprise tech exprime son désaccord avec la direction que prend le projet. Donc, on est toujours sur l'effet de Horn. Au lieu d'aborder ses préoccupations comme un retour d'informations valable, elle est étiquetée comme difficile ou émotionnelle. Paul, candidat pour un poste technique, arrive quelques minutes en retard à son entretien en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. L'intervieweur, se concentrant sur son retard, pose des questions de manière sceptique et distante, supposant que si elle est en retard à un entretien, il pourrait être un employé irresponsable. J'ai oublié de changer. Dans une équipe... Là, il était 3 heures, je pense, quand j'ai fait les 5. Dans une équipe de développement, une femme exprime ses préoccupations concernant un aspect du code. Au lieu de considérer son retour d'informations, l'équipe l'aperçoit comme négative et toujours critique, même si ses commentaires sont valides et constructifs. Alors, on a toujours la sensibilisation et éduquer les employés. la multiplicité des sources. Prendre un temps aussi pour connaître la personne. Parce que souvent, quand on se fait un avis négatif, peut-être que d'essayer d'en savoir plus sur la personne pourrait apaiser, échanger un peu la donne et organiser des moments d'échanges et conviviaux pour que tout se passe au mieux, pour améliorer les relations. Alors, le biais de confirmation. C'est une tendance humaine sous-jacente selon laquelle les gens cherchent, favorisent et interprètent les informations de manière à confirmer leurs opinions ou une notion actuelle. Donc là, par exemple, j'ai une opinion d'une certaine personne et puis il y a des petites preuves qui viennent confirmer mes dires, mais ce sont des petites preuves, enfin des petites preuves, c'est cible, et ce sont des informations ciblées qui viennent un peu biaiser les choses. Et c'est ce biais-là qui a le plus grand impact sur la prise de décision. Souvent, quand on a une opinion comme ça, on cherche souvent l'approbation d'autres personnes. Et ce biais-là est très, très insidieux. Dans une discussion d'équipe, le manager peut orienter la conversation vers le soutien de ce qu'il croit alors que des voix dissidentes s'élèvent au sein du groupe. Il n'évalue pas toutes les options viables et interrompt les progrès de l'équipe en raison de ses préjugés. J'ai mis beaucoup d'exemples, donc je vais passer très vite parce qu'il ne me reste que 5 minutes. Alors, comment on pourrait remédier ? Donc, il faudrait être ouvert aux nouvelles informations. En tant que leader ou manager, il faut vraiment être ouvert à toute nouvelle information qui vous parvient. Il faut encore encourager les membres de votre équipe à faire d'eux-mêmes. Et vous pourrez non seulement améliorer l'équipe, mais aussi renforcer l'esprit critique. Il faut challenger. Remettez en cause, en question, vos croyances. Vous pouvez aussi remettre en cause toute opinion préexistante sur la manière dont les choses fonctionnent sur le lieu de travail. Il faut aussi reconnaître ses préjugés. Une fois qu'on les connaît, il devient plus facile d'essayer de les éradiquer. L'écoute active est très importante aussi. Il faut écouter ce que disent les autres. Lorsque vous devenez attentif, cela devient vraiment une pratique quotidienne. Et il faut encourager les opinions divergentes au cours des discussions de groupe. Demandez des avis différents et encouragez-les à... Encouragez les membres de votre équipe à présenter leurs idées et accueillez-les avec bienveillance pour que les membres de votre équipe osent le faire. Il y a aussi le biais d'autorité. Donc, ça désigne la tendance des individus à accorder beaucoup de poids aux personnes qui ont un statut d'autorité par rapport à vous. Et en fait, ça a une conséquence assez négative de suivre justement cette personne qui a un statut par rapport à vous qui fait que vous allez croire tout ce qu'il dit, vous allez plutôt vous ranger vers son avis, etc. Ça a aussi pour conséquence le manque d'innovation. et les employés, souvent, quand ils sont face à une figure d'autorité, sont moins responsables, se sentent moins légitimes à apporter leur avis. Donc, ça, c'est un biais aussi très insidieux. Par exemple, lors d'une réunion d'équipe, un ingénieur ou une ingénieure propose une solution à un problème technique. Malgré la solidité de sa proposition, l'équipe décide de suivre une autre approche suggérée, mais par une personne ayant plus de poids, simplement parce qu'il est perçu comme ayant plus d'autorité en raison soit de son âge, et là, ça marche bien, ou de son ancienneté ou de sa position hiérarchique. Donc, je reste sur un exemple. Comment on peut y remédier ? Donc, il faut challenger, poser des questions pertinentes. Déjà, en prendre conscience et se dire, bon, je ne vais pas forcément me mettre de l'avis de la personne d'autorité, je vais essayer de réfléchir à tout ce qu'il me dit. Et puis, il faut analyser, prendre plus de recul, remettre en cause les décisions, quoi qu'il arrive, pas forcément publiquement, mais intérieurement, vous poser des questions et puis après, en sortir des remarques. Soit vous vous rangez avec la personne puisque vous avez vraiment jugé ça pertinent et vous êtes d'accord avec la personne, soit essayer d'en avancer des arguments et encourager les prises de décisions fondées sur les arguments ou des arguments objectifs ou des preuves. Alors, le biais d'affinité, lui, fait référence aux gens qui ont tendance à favoriser ceux qui ont des antécédents, des expériences et des intérêts similaires aux leurs. Un exemple, un manager technique, homme, est en train de recruter pour un poste de développeur. Face à deux candidats aux compétences équivalentes, l'un homme et l'autre femme, il choisit l'homme parce qu'ils ont discuté de leur hobby commun pendant l'entretien, créant un sentiment de connexion. Les hommes aiment le foot, donc forcément... Oh, mince ! Putain, je suis tombée dans le pied. Donc, encore une fois, en fait, à chaque fois, on va retrouver les mêmes types de pistes. multiplier les acteurs décisionnels. Ce qui peut être bien aussi, c'est quand vous êtes au sein d'une équipe sur différents projets, c'est de faire tourner les rôles, faire tourner les équipes aussi pour favoriser les échanges entre différentes personnes, favoriser les relations, etc. provoquer la nouveauté. Du côté des entretiens, enfin, du recrutement, on peut mettre en place aussi des embauches diversifiées. Donc, on parlait tout à l'heure des objectifs de recrutement. Donc, voilà, essayer d'avoir un comité d'embauches diversifiées pour évaluer des candidats sur la base vraiment de différents critères. Voilà. Donc, il y a énormément de biais. Là, on a fait un focus sur quelques-uns qui ont des conséquences pas que sur les femmes, c'est sur nous tous. Les cibles sont vraiment différentes. Le but étant de vraiment d'en prendre conscience et naturellement, vous arriverez à une autocorrection. Et ensuite, en fonction de votre poste et de votre rôle, là où vous êtes, vous pourrez agir plus ou moins. Soit en en parlant, soit vous avez un rôle stratégique. Vous pouvez, par exemple, vous êtes recruteur, vous pouvez mettre en place des règles. Nous, chez Max, par exemple, vu qu'on est sur le recrutement, on peut essayer de mettre en place des règles et évaluations beaucoup plus objectifs. Et une fois cette prise de conscience passée, c'est en groupe, pour moi, qu'on réussira à avancer sur ces sujets. Je pense qu'on ne peut pas tout changer tout seul dans notre coin. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment en groupe qu'on sera plus efficace et qu'on arrivera à faire bouger les choses. Et je termine par mettre en lumière des associations qui favorisent l'inclusivité. Il y a Estime Numérique. Chez Max, on connaît cette association. En plus, le mois prochain, l'association organise « Who run the tech ? » C'est un événement comme le Max Camp qui se passe le 30 novembre en faveur de la féminisation dans la tech. Donc, c'est mixte. Par contre, les speakers sont des femmes. On a Duchesse France aussi, qui est une association qui valorise et promeut les développeuses. GenderScan, donc l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, elle mérite de faire une étude complète sur la place et l'avenir des femmes dans les sciences et technologies. Et puis, une association dont m'a parlé Pierre, c'est Women in Games. C'est une association professionnelle qui offre pour la mixité dans l'industrie du jeu en France. Elles font des formations, des rencontres, de la sensibilisation, de l'éducation, de l'entraînement. C'est une association mixte ouverte à tous et à toutes et il y en a tant d'autres, mais bon, je ne les connais pas toutes. En tout cas, merci pour votre attention. J'espère qu'avec toutes ces infos-là, on arrivera à prendre conscience et à agir un peu sur nos comportements. Je vous ai mis toutes les sources-là si vous avez besoin d'aller voir les études qui ont permis d'avoir tous ces chiffres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada